Bienvenue les amis sur cette chaîne de passionnés, d'amoureux de Counter-Strike Sachez que là c'est la période estivale, c'est le player break Il n'y a pas de compétition entre le fin juin jusqu'à début août et ce genre de choses Donc c'est le mercato, c'est les chaises musicales Et on va vivre très certainement le plus grand mercato Le plus grand shuffle de l'histoire de Counter-Strike Parce que toutes les nations sont concernées Tous les pays, toutes les nationalités Absolument tous les clubs là sont en train de bouger dans tous les sens Parce qu'il y a des opérations marketing à réaliser Voilà il y a des opportunités financières qui sont réalisables Mais pas que, des changements également sportifs Il y aura des prises de risques qui vont être effectuées de la part des clubs Parce qu'il y a la transition en plus de la période estivale Sur Counter-Strike 2 Et donc c'est le moment entre guillemets De prendre le risque de miser sur certains joueurs dans le futur De mettre à la retraite certains On parle de Vitality, on parle de Na'Vi avec Simple Il y a d'énormes changements qui arriveront Accrochez-vous, c'est du très lourd, on s'abonne On commence directement donc avec Na'Vi Et l'officialisation du départ de Nipple Voilà qui est benché Mais on apprend au fur et à mesure que les jours passent Et encore qu'il va y avoir des folies Sachez-le que Na'Vi va s'internationaliser Voilà donc Na'Vi ne sera plus une équipe russophone Elle sera constituée très certainement Pour le moment de Simple bien entendu Perfecto, beat et même Electronic est mis à la porte Kick, départ mutuel, voilà commun, on ne sait pas Mais très certainement que Electronic va lui continuer sa route Du côté de Cloud9 avec Shiro, Axiel Il y a un gros shuffle sur la scène CIS Et donc Na'Vi est en train de s'internationaliser On apprend également que Boros, un joueur qui est extrêmement puissant Qui a une cote de popularité folle ces derniers temps Et sollicité par beaucoup, beaucoup, beaucoup de clubs Et notamment Na'Vi et qui les a même snobés Pour aller rejoindre Falcon Donc ça, ça c'est la folie Parce qu'on va parler de Falcon Et de la surprise avec laquelle j'ai appris cette information C'est le kick, le bench de Mizuta Qui est mis à l'écart désormais de cette équipe Et l'équipe qui prendra place chez Falcon Désormais les amis C'est Bodhi, c'est MBK Et le trio Lunks, MHL à la WAP Et Boros notamment Avec des rumeurs totalement folles Sortie du chapeau, attention Salaire au-dessus des 60, 70, 80 000 par mois Et c'est très probable en réalité Parce que refuser Na'Vi pour aller chez Falcon Pour un joueur de cette trempe là C'est forcément qu'il y a un chèque absolument phénoménal derrière Je ne vois pas d'autres solutions Donc Falcon, ça veut dire qu'ils font un pari très lourd Pour intégrer justement le tiers international Déjà, ils recrutent des machines de guerre Ils y mettent énormément les moyens Il y a des nouveaux organisateurs qui arrivent Avec des nouveaux tournois Donc des nouvelles opportunités En tout cas, d'intégrer la scène tier 1 internationale Et donc Falcon montre, en tout cas Avec ce recrutement, des ambitions totalement folles Parlons, alors que Boros était sollicité Pour le coup, pour juste la petite anecdote Par OG, par Evil Geniuses Plein de clubs de ce type là Na'Vi aussi Et il est allé chez Falcon Donc rendez-vous compte de potentiellement des choses qui se trament en coulisses Et on peut déceler certaines informations Ou déduire certaines informations De par là le changement qui est entre guillemets officiel Shui, le jeune leader in-game de Gamer Legion Que j'apprécie énormément Vice-champion du monde En titre avec GL et notamment notre chaos national Si vous n'avez pas vu les vlogs Je vous invite à aller les regarder Parce que c'est des émotions garanties Et c'est des moments à revivre Parce que c'est notre histoire Et c'était un moment absolument historique Qu'on a réussi à vivre tous ensemble Et il faut revivre ces belles images Ah bah Shui va chez Maus tout simplement Côté Fnatic, il va y avoir un remaniement fou également Voilà, donc moins 3, plus 3, moins 4, plus 4 Sachez que c'est la folie Avec des joueurs notamment De Aurora, comme Kenzie Enfin toute la scène CIS est sollicitée en ce moment C'est une folie monumentale Un tag légendaire refait également son apparition Pour les anciens Je vais vous laisser une petite minute de plaisir ESC revient sur Counter-Strike Avec une équipe totalement ukrainienne Composée de Edward De la légende qui a joué chez Na'Vi Enfin un joueur emblématique de la scène CIS Bondic également Qui était chez Flipside et ce genre de choses Smash, Move et Tension Et en coaching c'est Shara également Qui est un ancien joueur professionnel de très grande qualité De la scène CIS Qui ont évolué justement chez Flipside Chez El-Riser Chez Na'Vi Chez Spirit Chez Force Plein de clubs de ce genre là Donc pour ceux qui ne les connaissent pas Sachez que c'est de la petite pépite Donc regardez que tout le monde Essaye vraiment de s'intéresser Et de remanier sportivement ces line-up Pour intégrer le circuit Counter-Strike De les amis Côté Liquid Je vous rappelle que Nitro a pris ses clics et ses claques Et qu'il potentiellement recherche un joueur Mais pas forcément un leader in-game Yekindar depuis déjà pas mal de temps C'était lui au lead Et à la baguette chez Liquid Et bien peut-être qu'il continuera justement de lead Pour aller recruter du Firepower Un deuxième profil potentiel comme le sien Rendez-vous compte Et rajoutez quelque chose d'extraordinaire Déjà à cette équipe On va parler désormais de Vitality Qui devrait se séparer de Dupré Pour acquérir Flame Z Et Flame Z lui-même a dit Je rejoindrai une équipe du top 10 À coup sûr et ce genre de choses Parce qu'il est sollicité par énormément de clubs Mais il devrait rejoindre justement Vitality Lui aussi d'origine israélienne Comme Spinks Donc peut-être que ça va jouer Dans les négociations Pour justement rejoindre Un joueur de la même nationalité que lui Qui parle peut-être le même langage Pour faciliter une intégration Savoir un petit peu comment Spinks a été accueilli en France Est-ce qu'il pourra être accueilli de la même manière Et ce genre de choses C'est toujours des éléments à prendre en compte Dans des négociations Quand on va bouger d'un endroit à un autre Et signer sur des contrats d'une très longue durée Donc oui il va y avoir du remaniement chez Vitality Est-ce que c'est le seul changement ? En tout cas Dupré serait mis à l'écart Départ en retraite Kick Accord commun Est-ce qu'il arrête sa carrière ? Est-ce qu'il veut rebondir plus tard ? Ça on n'a pas d'informations Mais c'est Flame Z Qui devrait rejoindre les rangs de Vitality C'est un renforcement qui est non négligeable Est-ce qu'on prendrait le risque de prendre un deuxième joueur Un deuxième qui aurait du firepower ? C'est la question que je me pose très honnêtement les amis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...